Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Ah, sérieusement les gars, ça va chauffer demain, ce qui est évident. Mais avant que je ne puisse développer cette vidéo, on commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car c'est important. On est là pour atteindre les 10 000 abonnés sur cette chaîne. Donc grâce à ta contribution, mets juste un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, ça va me faire énormément plaisir. Allez, let's go. Le TP Mazembe face au national du tiers, Al-Harley, face au TP Mazembe, c'est l'équivalent du Real de Madrid contre le Bayern de Munich, n'est-ce pas, en Afrique. Pourquoi je dis ça ? Al-Harley est l'équipe la plus titrée du continent et suit en deuxième position le TP Mazembe. Tout comme, n'est-ce pas, en Europe, on a le Bayern et l'Iverpool qui sont à ex-aequo avec six trophées, mais le Real est là, tout en haut avec ses 14 titres. Non, mais sérieux ? Sérieux ? Mais qu'est-ce que là, on est tiens ? Là, on n'est pas, n'est-ce pas, dans la catégorie Real de Madrid. On est dans la catégorie TP Mazembe, Al-Harley. Les gars, comme à l'apportumé, chaque jour, les gentlemen, vous aurez droit, chaque fois que Mazembe jouera un gros match, vous aurez droit, n'est-ce pas, à l'avant-match, avec une petite composition, n'est-ce pas, d'avant-match, pour que nous nous mettions dans l'ambiance, n'est-ce pas, du football africain. Parce que vous savez, on commence à vivre, n'est-ce pas, des soirées extraordinaires, ce qui permet à ce que nous vivions, n'est-ce pas, des soirées de fortes belles manières et nous puissions aussi témoigner de la qualité du football africain actuellement, qui commence à monter en puissance et qui commence à fournir des vrais talents, des vrais pépites. Ça passe, n'est-ce pas, par cette bonne image que nous donne, n'est-ce pas, le TV ainsi que l'Al-Harley, étant donné qu'au match à l'aise, ces deux géants, n'est-ce pas, ils se sont produits de fortes belles manières et ils se sont exprimés, n'est-ce pas, avec du fair play, de l'amour, du spectacle, du suspense. Mais malheureusement, il n'y a pas eu but. Parce que moi, de mon côté, je voulais voir, n'est-ce pas, le TV gagner le match pour que nous puissions encore une fois festoyer, judouer, s'enfarouner, n'est-ce pas, et aller, n'est-ce pas, un peu de Micho Pou, un peu de verre, camouin vert, ça fait toujours du bien, non ? C'est ce qu'on aime voir avec le TV, ma zémé. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et heureusement aussi, on a quand même but. Mais tu vois, quand il n'y a pas victoire, tu vois, mais il manque cette petite dose-là, tu vois. Bon, les gars, comme à l'accoutumé, on est là dans la petite vidéo. Le TV qui joue Al-Harley, je vous ai fait un espoir, je voulais concouper, n'est-ce pas, pour un petit scoop, le capot, Kevin Mundé-Cosato, ne sera pas là. On va jouer, n'est-ce pas, dans un stade rempli de 74 100 places, n'est-ce pas, rouge. Donc, en gros, je ne souhaite pas cette vidéo, n'est-ce pas, avec, de manière pessimiste, non, 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 loin de moi, n'est-ce pas, l'idée d'inculquer, n'est-ce pas, la peur dans les chefs, n'est-ce pas, des supporters comme nous, par exemple. Je suis là juste pour vous rappeler qu'on va jouer, n'est-ce pas, au stade national du Caire, à, n'est-ce pas, à Guichet fermé. Et ce stade-là a fait fold-out. C'est vous dire le niveau du TP Mazembe. Vous savez, ils ont compris qu'Alali va jouer le TP et ils sont là, nombreux, comme pas possible. Si ça avait été Mamelo, ils sont dans ce stade-là, ils ne seraient pas remplis. Mais heureusement qu'ils sont en super, c'est le TP qui nous a bien accueillis à la Kamalundo, qui nous a, n'est-ce pas, réservés un accueil fair play, un accueil amical, un accueil, n'est-ce pas, jovial. Pourquoi ne pas l'accueillir, n'est-ce pas, de notre manière, devant ces 24 000 personnes, n'est-ce pas, avec des lâcheurs, avec, n'est-ce pas, des sous-tents, avec des voiles pour les dames. Parce que oui, les dames aussi, là, ils regardent le moins comme pas possible. Donc, les gars, c'est pour ça que je me suis dit, c'est mieux que nous partageons, n'est-ce pas, notre foufou comment, qu'est la compo provisoire, ou compo probable, pour que nous ayons, n'est-ce pas, une idée sur quoi Mamadou Lamine Ndjaï, n'est-ce pas, s'alignera, n'est-ce pas, lors du match face au National du Caire. Je rappelle que c'est demain, n'est-ce pas, fin 2h, 8h du Caire, 21h, heure de Nubumbashi, et 20h pile, heure, n'est-ce pas, du Poul Malébo, à Kinshasa. Donc, let's go, dans les perches, vous savez très bien que ces derniers temps, le gars, Alio Padarafati, avec ses 2m01, c'est le dernier rempart. Pourquoi je le mets dans les buts ? Le gars, il est intelligent, il est sobre, il est souple, il a, n'est-ce pas, il nous donne de l'assurance dans les airs, même si, balle au pied, c'est nul à chier, mais au moins, dans les bons compartiments qu'on attend d'un gardien, lui, il remplit toutes les cases. Ça, c'est, ça nous va. Ça, pour moi, pour nous, en tout cas, c'est top, c'est topissime. On peut, on peut, n'est-ce pas, dire que, même s'il ne sait pas jouer balle au pied, tant qu'il fait des arrêts monstrueux, tant qu'il fait, n'est-ce pas, des sorties aériennes, dignes des gardiens, n'est-ce pas, dignes des meilleurs gardiens du monde, parce que, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde, et ça n'engage que moi, c'est mon invité, je le partage. Donc, je le mets là-bas, comme étant le gardien qui va, n'est-ce pas, nous émerveille encore d'hommes, même si, comme il dit, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Donc, en gros, la terre des fonciers, composée de Atigura, Djabou, ainsi que Tamwe. Tamwe, pourquoi ? Sa relance, n'est-ce pas, sa capacité, n'est-ce pas, à tempérer le match, sa capacité, n'est-ce pas, à prendre, n'est-ce pas, l'allure du match. C'est le défenseur qui a le plus touché de balle, de ballon, n'est-ce pas, qui a le plus touché de ballon lors du match allé, et avec le stoppeur qui est Raja Atigura, ça veut dire qu'on a la meilleure paire, étant donné que, d'un côté, c'est le calme olympique, et de l'autre, c'est le stoppeur, qui, n'est-ce pas, ne panique pas, mais lui, il est au moins agité, quelquefois. Donc, en gros, les deux pères, n'est-ce pas, ou encore les deux latéraux, Nuzolo et Ibrahima Keïta, au moins, ça reste, n'est-ce pas, ils ont fait un match correct, même si Ibrahima Keïta doit vraiment corriger, j'invite à la mine d'ailleurs de lui montrer, n'est-ce pas, les vidéos du numéro 11 du National du Caire, parce que le gars lui a fait la réponse. Donc, en gros, il faut qu'il visualise pour savoir comment le contrer, parce que là, devant 74 000, il risque de paniquer, mais je ne le souhaite pas. Là, le médium, pour moi, il est composé de Ola Dapo, qui est maintenant le métronome, n'est-ce pas, du jeu, qui est maintenant le maître du jeu du TP Mazem, celui qui donne le tempo, qui donne le rythme de la rencontre, même s'il a quelques laxistes, non, et bon, des fois, il est laxiste, il a quelques, n'est-ce pas, erreurs d'attention, ou de distraction, et je pense qu'à partir du moment où il comme cela, c'est mort. C'est officiel, on a là, Tommy Croos de la Camalondo. Pour ne pas manquer du respect, c'est mon avis, et je le partage. Vous allez lire l'heure ici. Donc, en gros, on y va, Likoza, ainsi que Soze, c'est Manga. Vous avez compris comment j'allais, à partir du moment où Soze était parti, le milieu s'est cassé en deux, même si la mine d'Aïe avait besoin, n'est-ce pas, de marquer, chose qui n'a pas été le cas lors du match allé, mais au moins, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de la combativité, il n'y avait plus, n'est-ce pas, ce dynamisme-là au niveau, n'est-ce pas, du milieu de terrain. Donc, je pense qu'il va revenir. Pour essayer de corriger ce qu'il n'a pas su faire au match allé, question d'apporter un équilibre, n'est-ce pas, au match au retour. Donc, du coup, pour moi, la ligne d'attaque, elle est composée cette fois-là, n'est-ce pas, pourquoi j'ai mis Péa Foufana et Draoré ? Draoré, il est très bon, balle au pied, deux au but, il sait faire jouer ses coéquipiers, même s'il est embarclé, non, je dis quoi, en Ligue de Champions de la CAF, il est vraiment trop mou, et je pense que c'est ce niveau-là qu'il doit atteindre, question qu'il soit aussi tueur, n'est-ce pas, tueur dans les matchs à peu près, dans le match couperé. Ça, je l'attends vraiment dans ce compartiment-là. Donc, Foufana qui revient de blessure, il est apte. À partir du moment où le chef médical dit qu'il est apte, et qu'il a fait la précision avec le TP Madembe, il peut jouer, il peut commencer titulaire. On est dans le football du haut niveau. À partir du moment où on récupère le joueur, on l'aligne d'entrée, et c'est comme ça. Maintenant, ça dépend de la gravité de la blessure. Mais je pense qu'il a juste mal, n'est-ce pas, au niveau de sa buisse, et je pense que ça va pour qu'il puisse, n'est-ce pas, se remettre au tarpe long avant d'aborder les choses sérieuses. Parce que moi, j'ai senti un cabri, n'est-ce pas, l'ombre de lui-même, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je pense que dans ce stade-là, c'est mieux de commencer avec un cabri en deuxième période. Pour ne pas sombrer avec l'espace des tensions et mourir bêtement, n'est-ce pas, c'est fort, la téloge, c'est important. Donc, en gros, Kizombi également pour apporter de la vitesse. Pourquoi j'ai pris B en lui-même place de Kizombi ? B en tout simple, B en espace, c'est quand passer, quand marquer, quand tirer. C'est pour ça que je l'ai vu pour sa petite formule, simple, pratique et efficace. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est, n'est-ce pas, le pronostic que vous donnez pour ce match du TP Madembe ? Mon mérite peut-être vécu. Ciao.